Bonjour, on va commencer par une introduction générale sur l'ESIG qui va durer une trentaine de minutes. Cette partie de l'UE a pour objectif de vous donner les bases du ESIG, et notamment pour être autonome avec QGIS. Et donc avant de commencer, on va vous faire une petite introduction sur les principes des systèmes d'information géographique que vous connaissez certainement tous. Donc ESIG, ça veut dire système d'information géographique, c'est des logiciels qui sont dits ESIG, qui permettent de manipuler des données géographiques. Alors il y a un petit schéma qui vous montre un petit peu que c'est plus qu'un logiciel, c'est à la fois des outils d'acquisition de données, donc c'est ce que vous voyez en bas de l'écran, théodolite, satellite, GPS, ça peut être des données, des images, des images aériennes, des images satellites, ça peut être des images aussi, des photos aériennes anciennes qu'on a scannées. Et donc la donnée ponctuelle, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des mesures sur le terrain, les uns et les autres, vous êtes dans des domaines différents, ça peut être des mesures de carbone ou d'azote, ça peut être des mesures ponctuelles qui sont spatialisées. Derrière, à côté des capteurs, il y a des données qui vont alimenter une base de données. Et derrière l'outil SIG, en fait, il y a trois choses, il y a les utilisateurs, les développeurs et les logiciels. Et donc en fait, l'outil, c'est une interface entre nous et derrière, il va y avoir beaucoup d'informations. Alors qu'est-ce que ça permet de faire un SIG ? Ça permet de saisir des données, ça permet de stocker des données, les extraire. Quand on a saisi les données dans le SIG, on va pouvoir interroger, on va pouvoir faire de l'interrogation et de l'analyse d'informations. Si on a une parcelle avec des mesures de, je ne sais pas moi, de type de sol et avec l'occupation du sol, on peut faire des analyses croisées entre différents types d'informations. Le SIG, en fait, la force du SIG, c'est que ça permet d'afficher, d'afficher les cartes. Donc c'est un outil de cartographie aussi. Et ça permet en résultat final, quand on a ces données, qu'on les a analysées, qu'on veut interpréter quelque chose, ça permet de produire des cartes thématiques. Alors je vais vous montrer un exemple de cartes thématiques qu'on peut produire. Alors ici, vous avez en fait sur la carte, vous avez différents types d'informations. Donc vous avez la carte de Bretagne que vous reconnaissez, avec le contour des communes. Donc vous avez le contour des communes. Vous avez la densité de la population. La densité de la population, en fait, vous avez ici un code couleur qui vous donne le nombre d'habitants par kilomètre carré. Et vous avez le nombre d'habitants par ville. Donc vous voyez que dans cette carte thématique, il y a différentes informations qui sont superposées, qui sont affichées. Et à côté, donc là, on a la carte de Bretagne en grand. Et on a la carte de France ici, avec la densité moyenne de population par région. Donc c'est ça, une carte thématique. C'est une information qu'on va produire pour donner sur un thème, sur une question. Alors dans nos domaines d'application, c'est les sciences de l'environnement, agronomie, pédologie. On va souvent avoir quatre types de données qui vont être très classiques et qu'on va rencontrer souvent. Je vais essayer de prendre mon... Donc en bas de l'image, vous voyez ici, c'est un modèle numérique de terrain. Donc c'est la topographie, en fait, le modèle numérique de terrain. C'est un raster qui va résumer avec un maillage qui va être prédéterminé, la topographie, l'altitude. Donc là, vous voyez, en rouge, ça va être les hauts topos et en bleu, les bas topos. Donc c'est une image qu'on va dire raster. On vous expliquera après raster, shapefile, etc. La deuxième couche qu'on voit ici, c'est l'occupation du sol. Et donc ici, on va trouver souvent l'occupation du sol avec un code couleur. Le type de culture, maïs, blé, prairie, etc. Et donc là, contrairement au modèle numérique de terrain, l'occupation du sol, c'est pas un raster, c'est un shapefile. C'est un fichier de forme. On expliquera aussi ce que c'est un fichier de forme. Au-dessus, vous avez les contours des bassins versants. Donc tout le monde sait ce que c'est un contour de bassin versant. Et donc vous avez ici, avec des codes couleurs, en fonction des bassins versants, vous avez des couleurs différentes. Et les points rouges que vous avez, un bassin versant, ça se définit par rapport à un exutoire. Et un contour qui va correspondre à la crête, en fait, qui va nous permettre de délimiter l'air drainé par un cours d'eau. Et donc l'exutoire, ce point, à l'image d'un entonnoir, ce point exutoire, ce sont les points que vous avez en rouge. Donc vous voyez qu'ici, vous avez un autre, c'est un shapefile aussi, qui est un polygone comme pour l'occupation du sol. Mais en plus, vous avez un shapefile de points qui est là. Donc on vous expliquera aussi le type de shapefile. Est-ce que c'est un point ? Est-ce que c'est un polygone ? Est-ce que c'est une ligne ? Et au-dessus, vous avez le réseau hydrographique. Donc le réseau hydrographique, ce sont des lignes ou des polylignes. Et donc là, dans l'image que vous avez ici, vous avez trois shapefiles et un raster. Donc les données spatiales qu'on peut analyser et qui sont dans nos domaines, en fait, ça va être les points GPS, les réseaux. Les réseaux, ça peut être les réseaux hydrographiques, ça peut être les routes, ça peut être les réseaux de fossés. Tout type de réseaux linéaires. On va trouver les contours des départements et des régions, comme on l'a vu dans la carte thématique tout à l'heure. L'occupation du sol. Et puis ensuite, on va trouver des informations un peu plus fines. Par exemple, en pédologie, on peut trouver, on a des points de mesure sur les types de sol, les épaisseurs de sol, etc. On va avoir des choses très détaillées qui peuvent être soit ponctuelles, soit spatialisées. Soit on a une donnée ponctuelle, c'est une mesure. Soit spatialisée, c'est une donnée qu'on a interpolée et qu'on a spatialisée. La topographie, dans tout type d'analyse sur le milieu physique, on va se retrouver à analyser la topographie. Les pentes, l'altitude, les dénivelés, voilà. Donc les modèles numériques de terrain, on pourrait en parler peut-être tout à l'heure après l'introduction, mais c'est quelque chose qu'on va rencontrer souvent et qui va se définir comme un raster avec sa résolution, etc. Et puis, il y a d'autres types d'informations qui vont être très souvent pour nous, qui vont être publiques, qui ne vont pas être en dur sur notre disque dur, mais auxquelles on va accéder sur des serveurs, comme la géologie, par exemple le BRGM met à disposition des informations sur la géologie qu'on va pouvoir observer sur notre SIG. Donc vous voyez, toutes ces données-là, ce sont des données spatiales qui permettent, en fait, ces données spatiales, ça veut dire que c'est des données, on va définir un point par ses coordonnées géographiques. À côté de ces données spatiales, on peut avoir aussi des données temporelles. Des données temporelles, ce sont des données qui changent dans le temps. Si vous imaginez la démographie, par exemple, ou diverses statistiques, les courbes de croissance qu'on montre beaucoup en ce moment, ce sont ces courbes exponentielles sur l'augmentation du nombre de barrages dans le monde ou l'augmentation de la consommation d'eau ou d'autres ressources. Ça, c'est des données temporelles. Les données temporelles qui nous intéressent beaucoup en hydrologie, ce sont les débits, les précipitations, les vapeaux de transpiration. Donc toutes ces données-là, ça va être des données temporelles, alors soit mesurées au sol, donc c'est un point et des données temporelles derrière, soit ce sont des données temporelles qu'on a par satellite. Et donc là, on peut avoir quelque chose de spatialisé, c'est-à-dire qu'on va avoir des pixels avec des valeurs de pluie et puis dans le temps, on va avoir cette valeur de pluie qui change. Et puis des analyses chimiques, que ce soit dans les cours d'eau, dans le sol ou dans la nappe, on peut avoir des données temporelles aussi qu'on intègre. Donc vous voyez que la force, en fait, du SIG, c'est de pouvoir combiner données spatiales et données temporelles. Alors, quand on parle d'un SIG, donc on a dit que c'était un logiciel qui ait une interface entre nous et des données, des bases de données, des outils. Et en fait, un système d'information géographique, c'est un logiciel. Et ensuite, il peut y avoir des modules en plus. Le noyau dur, c'est le logiciel qui vous permet de superposer les couches, etc. Mais ensuite, si vous voulez faire des géostatistiques ou des analyses plus poussées, ce n'est pas forcément dans l'outil, ça peut être des modules qui sont extérieurs. Et on va voir comment ces modules extérieurs, on va les charger dans l'outil pour les utiliser. On peut faire des statistiques, on peut faire de la modélisation. Il y a maintenant des outils, par exemple, en Hydro, il y a des outils pluie-débit, il y a énormément de choses. Et puis, en géostat aussi, il y a beaucoup d'outils de modélisation qui sont disponibles. Il y a des outils aussi pour faire de la surveillance, etc. Donc voilà, on a l'introduction à un système d'information géographique. On imagine un logiciel, mais en fait, c'est toute une batterie d'outils, que ce soit des capteurs ou des outils logiciels, etc. Maintenant, on va voir cette distinction entre ce qu'on appelle abusivement les shapefiles. Shapefile, ça veut dire shapefile, c'est un fichier de forme. En fait, en français, ça serait plutôt des données vectorielles. Des données vectorielles, ça peut être des points, des points GPS ou des points d'analyse. Ça peut être des lignes, comme j'ai dit tout à l'heure, des routes ou réseaux bocagés ou ce que vous voulez. Ou des polygones, quand c'est un parcelleur ou un bassin versant ou un département. Donc, dans les shapefiles, il y a en fait trois types de fichiers. Ces trois types, c'est important, en fait, il faut les connaître. Et derrière ces trois types de fichiers, il y a une table qu'on appelle une table d'attributs. Sur ArcGIS, c'est table attributaire. Donc, parfois, abusivement, on a tendance à utiliser la terminologie d'ArcGIS. Et cette table d'attributs, elle va détailler des informations. Je vais le montrer après. Donc, à côté de ces fichiers de forme ou des données vectorielles, on a les données raster. Donc, c'est vraiment deux familles de données qu'on va trouver dans l'OSG qui sont complètement différentes, qui sont codées d'une manière différente aussi. Alors, ce qu'on appelle les données raster, en français, ça serait des données matricielles. C'est-à-dire que j'ai une matrice. Donc, avec... Si je prenais mon pointeur ou mon stylet, bon, voilà. Si j'imaginais que j'avais un référentiel ici, j'aurais ici l'axe des abscisses X et l'axe des ordonnées Y. Donc, si je prends un pixel, le pixel qui est bleu ici, il a des coordonnées, je vais dire X1, Y1, spatialement. Et puis ensuite, il y a une valeur sur ce raster-là. Cette valeur, ça peut être de la topographie, ça peut être une photo. Si vous faites votre photo en noir et blanc, avec des niveaux de gris, ça peut être un niveau de gris. Donc, un pixel, il a une position, il a une valeur, une valeur, ce qu'on appellera la raster value. Et en fait, ce pixel-là, il y a une chose hyper importante qui va le définir, c'est la résolution. Vous voyez, vous pouvez faire votre image à une résolution très faible et si vous zoomez un peu, ça va être pixelisé. Ou vous pouvez avoir une résolution du millimètre, du centimètre, etc. Et cette notion de résolution, elle est vraiment importante. Donc là, si vous voyez sur les deux types de données, si c'est clair pour vous, on va voir comment ces données sont stockées, sont codées. Derrière un shapefile, on va trouver une table d'attributs. Alors, une table d'attributs, c'est comme un fichier Excel qui va contenir, en fait, les numéros des points. Par exemple, si c'est des points GPS, un identifiant des points. Si c'est des lignes, ça va être un identifiant des lignes. Et si c'est des polygones, par exemple, un parcellaire, ça va être le parcellaire, maïs, etc. Donc, à partir du moment où on a des données ponctuelles, ici, la table d'attributs, c'est par exemple des données GPS, on va avoir les coordonnées XY qui peuvent être dans différents systèmes de coordonnées. Ça peut être du WGS, ça peut être du Lambert, etc. Et puis, on va avoir une valeur. Chaque point, on peut stocker le pH, on peut stocker le carbone, on peut stocker l'azote, enfin, des concentrations. On peut stocker, après, dans la matrice, on peut avoir N colonnes pour stocker un tas de paramètres dedans. Donc, le shapefile va être organisé comme ça pour vous permettre de stocker et de pouvoir accéder à ces informations plus tard, peut-être croiser avec d'autres, etc. Donc, c'est une table d'attributs. Le raster, lui, il se résume simplement à une position, comme je l'ai dit, ce pixel bleu, il a une position X1, Y1. Et chaque pixel, il a une valeur, la raster value. Alors, si c'est une photo rouge, vert, bleu, si c'est de la topographie, ça va être le Z, l'altitude, etc. Donc, cette notion de valeur raster, elle va être très importante. Et la troisième notion qui va être très importante, c'est la taille et ce qu'on appelle la résolution. Alors, si vous dites que vous avez un modèle numérique de terrain et que vous ne dites pas à quelle résolution il est, en France, maintenant, quasiment partout, on a un MNT à 5 mètres. Entre un MNT à 5 mètres de résolution et un MNT à 50 mètres de résolution, vous n'allez pas avoir la même chose du tout, du tout. Parce que si vous avez un petit cours d'eau qui fait 10 mètres, vous aurez 10 pixels dans votre MNT de 5 mètres, mais dans votre MNT de 50 mètres, votre cours d'eau, il va être très lissé, voire invisible. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, moi, je ne vous vois plus parce que... Si vous voulez poser des questions, levez la main et puis je verrai des mains levées. Merci, Françoise. Je continue, donc. Donc, ça, c'est les... Voilà, distinction importante quand vous faites du SIG, c'est qu'est-ce qui est vecteur, qu'est-ce qui est shapefile et qu'est-ce qui est raster. Donc, ça, on vous a donné quelques éléments. Après, il y a moyen, quand on travaille sur des données spatiales, il y a moyen de passer d'une donnée ponctuelle shapefile à une donnée raster. On parle de rasterisation. Et... Ou numérisation. Ou alors, on a une donnée raster. Pour certains types d'analyse, on a besoin de vectoriser la donnée. Et donc, on va... On va passer du raster. Donc, ça, ce sont des opérations qui vont exister dans le SIG qui vont nous permettre soit de rasteriser, soit de vectoriser. Et vous verrez, c'est en fonction des questions scientifiques posées. Quand vous allez vouloir comparer, si vous voulez comparer des bananes avec des pommes, il faut trouver la méthode... Parce que vous ne pouvez pas, en fait, il faut... Des fois, pour analyser certaines données, pour croiser des données, on a besoin de rasteriser. Ou tout simplement, quand on fait des... Quand on fait de la mesure sur le terrain, on a des données ponctuelles. Et on a besoin de les spatialiser. On va interpoller. On va créer une carte. Et donc, ça, ça va être plutôt des méthodes de géostatistique. Mais là, on va être très attentif à l'échantillonnage, à la distribution des points. Parce que vous pouvez toujours utiliser des méthodes pour interpoller. Mais ça ne veut pas dire que le résultat, il est valable, il est utilisable. Donc ça, ce sont des opérations que vous allez voir ultérieurement. Et donc, le point suivant, en fait, qui est important à voir, et je ne vais pas vous parler beaucoup ici d'informatique, mais c'est quand même important, la façon dont l'information est codée. Et donc, il y a différents types de formats et différents types de fichiers. Et je pense que quand vous faites du SIG ou qu'on simplement, vous travaillez avec un outil informatique, c'est important, en fait, de se soucier de ça. D'abord, c'est important sur votre ordinateur. On va aller sur l'explorateur Windows pour pouvoir accéder au format. Parce que Bill Gates, il n'est pas forcément très sympa avec nous. Par défaut, les formats ne sont pas forcément affichés. Les extensions de fichiers, etc., il faut pouvoir le voir. Et donc, vous savez bien que les informations type son, type image, type vidéo, sont stockées d'une manière différente et que vous avez des fichiers aussi de type différent, les extensions, les JPG, les PNG, etc. Et une autre chose, donc les formats, on va regarder ça avec vous tout à l'heure quand on va vous montrer comment fonctionne un projet, comment voir les fichiers. Je vais parler du Shapefile et de ses petits copains. Ça, c'est un point important. Et l'autre point important, c'est que soit vous avez des formats qui ont dit ouvert, interopérable, ça veut dire que c'est un fichier qui peut être ouvert par différents types de logiciels ou différentes familles de logiciels. Typiquement, un fichier .doc, il va être ouvert avec Word. Vous pouvez l'ouvrir avec OpenOffice parce qu'il y a de la compatibilité, mais si vous allez sur un autre éditeur qui ne peut pas lire, ou si vous travaillez en LaTeX, votre Word, c'est ça les questions de compatibilité en fonction des outils que vous utilisez. Et donc, c'est intéressant quand vous échangez, quand vous travaillez avec les autres, de pouvoir fabriquer des fichiers qui soient utilisables par les autres. Et donc, on va plutôt opter pour des formats qu'on appelle ouverts, interopérables. Et il y a aussi ce qu'on appelle les formats propriétaires. Ce sont des formats fermés qui peuvent être ouverts que, par exemple, un projet ArcGIS, ils peuvent être ouverts qu'avec ArcGIS. Un projet QGIS, il va être ouvert avec QGIS, etc. Et du coup, vous pouvez partager les informations qu'il y a à l'intérieur, mais le projet totalement, vous ne pouvez pas. Donc, les formats propriétaires, là-dessus, c'est des stratégies, ceux qui font un peu d'informatique. Il y a des communautés de l'open qui vont œuvrer pour que, voilà, qu'il y ait de l'interopérabilité entre les gens. Ou alors, il y a une philosophie de boîte privée qui veulent avoir la main sur leur outil et qui veulent vous vendre. Ils veulent vous vendre la chaise, le bureau, le crayon, enfin, ils veulent tout. Et là, vous ne pouvez pas faire autrement parce que votre chaise, elle ne peut aller qu'avec le bureau qu'ils vous ont vendu. Donc, là, derrière, il y a des stratégies un peu de... Donc, il y a cette notion quand on parle de codage, de fichiers, de formats, il y a cette notion aussi de standards. Il y a quelques standards qui se sont imposés dans le monde. Par exemple, la norme ASCII que vous connaissez tous. C'est un standard que vous pouvez ouvrir avec n'importe quel éditeur de texte. Et c'est un standard américain qui est assez ancien et très utilisé. Donc, un CSV, un TXT où on va coder l'information d'une certaine manière et on va pouvoir, la plupart du temps, en fait, accéder avec des éditeurs divers. Alors, comment transposer ce raisonnement informatique ? Parce qu'on pourrait le déployer en fonction des applications. En SIG, il faut savoir que tout ce qui est ce qu'on appelle le shapefile, SHP, c'est un format, en fait, qui a été imposé par une boîte qui s'appelle ESRI. Enfin, c'est elle qui a proposé ce format et qui est devenu un standard qui, finalement, n'est plus. Pascal pourrait dire deux mots tout à l'heure là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, dans QGIS, on voit apparaître d'autres types de formats qui vous permettent de combiner différents types de vecteurs. Juste pour m'expliquer, un vecteur, c'est soit un point, une ligne ou un polygone. Et quand vous faites un fichier shapefile, ça ne peut pas être les trois. C'est un des trois. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, on voit apparaître des formats où on peut avoir du point, du polygone, de la ligne. Et donc, le shapefile, j'ai mis tous ensemble. Et là, vraiment, il faut retenir ça. parce que quand on commence, on fait un shapefile, on fait une carte et puis nos étudiants, souvent, ils envoient la carte aux copains et on n'envoie que le shapefile. En fait, le shapefile tout seul, il ne marche pas du tout parce que le shapefile, il a au moins trois petits copains qu'il faut absolument mettre avec tout le temps. Il y a un dbf. Le dbf, c'est le fichier qui va contenir la table d'attributs. Vous pouvez l'ouvrir avec Excel. Alors, surtout pas le modifier. Vous pouvez le visualiser si vous voulez. On verra ça aussi plus tard. Il y a le fichier où on va trouver la projection géographique. Est-ce que c'est du Lambert ? Est-ce que c'est du WGS ? Et il y a un fichier SHX et à chaque fois, je demande à Pascal le SHX. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et je n'entends pas. Ce n'est pas grave. Non, mais la géométrie, voilà. Et en fait, ces quatre fichiers-là, il faut vraiment, si vous voulez envoyer une couche vectorielle à quelqu'un, vous devez envoyer au minimum ces quatre fichiers. Il peut y en avoir d'autres. Donc ça, on va les zipper et on va les envoyer ensemble. C'est pour ça que j'ai mis tous ensemble. Attention. Le raster, alors il faudrait que j'enlève ça. Je n'arrive plus à défiler. Donc voilà, j'ai dit que le shapefile, c'était une norme qui s'est imposée. Le raster, vous savez bien, il y a du TIFF. Alors, quand on parle de données géographiques, de données géoréférencées, c'est forcément un géotif. Il y a du PNG, du BPM, du TIFF, du... Je ne sais pas pourquoi j'ai mis TIFF deux fois parce qu'il y a du TIFF avec un seul F et du TIFF avec deux F. Et tout ça, en fait, il y a toute une communauté qui travaille sur le... sur le... les données spatiales open. C'est ce qu'on appelle la norme OGS. Il y a toute une communauté de développeurs qui travaille sur ces standards qui... pour garantir, en fait, l'interopérabilité de ces standards. Parce que vous savez bien que quand vous prenez une photo avec votre appareil photo, si vous avez un PNG ou un TIFF ou un JPEG, vous allez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel qui sait lire des images. Et donc, il y a ces questions de standards, etc., c'est important. Donc, voilà, il y a juste un petit... on va vous parler tout à l'heure des bonnes pratiques et je pense que dans les bonnes pratiques, il y a un petit côté informatique sur les formats, sur le stockage, sur... voilà, des fois, on peut avoir envie de séparer même dans son... nos projets raster, de nos projets vecteurs, etc. et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler à travers les vidéos. Alors, pour finir, en fait, les logiciels SIG, il y en a plein. Vous l'avez compris, il y a des... ce qu'on appelle les formats propriétaires, ça va être les logiciels qui vont être payants comme ArcGIS, c'est le plus connu, mais avant, on a beaucoup travaillé avec MapInfo. Et puis, il y a du libre. Le libre, grâce, grâce et saga, je pense que certains d'entre vous connaissent. Et parmi les libres, en fait, il y a QGIS et vous allez voir que QGIS, dans QGIS, on va pouvoir importer des modules de saga, de grâce, etc. Et dans QGIS, comme dans tous les logiciels aujourd'hui, je n'en parle pas du tout dans cette présentation-là, mais on a de plus en plus tendance à faire ce qu'on appelle du SIG sur le web. Alors, soit des outils où on va tout faire, on va charger des images, on va regarder, on va visualiser. On ne peut pas faire vraiment des traitements très poussés au jour de nuit, mais ça va venir. Soit on a son outil SIG, par exemple, QGIS, et QGIS va nous permettre de faire ce qu'on appelle du MapFishing. On va aller chercher des données à Géobretagne, à BRGM, pour avoir des informations, les forages, leurs positions, voir les fiches, voir la description, etc. Donc, c'est un outil qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Et, si je devais dire juste une différence entre QGIS et ArcGIS par rapport à tout ce qui est WFS, WMS, c'est que quand on accède à des données en ligne, avec ArcGIS, ça patine pas mal. Avec QGIS, c'est très très rapide, vous allez le voir. Déjà, vous allez le voir quand vous allez charger les images satellites ou les cartes IGN sur un petit outil qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et donc, les objectifs, je crois que je les avais mis dans le mail que Noraya vous avait envoyé. C'est d'explorer l'interface, c'est savoir créer les fichiers de forme, on va générer des nouveaux fichiers, on va faire un petit peu de numérisation à la main, créer des contours de parcelles, etc. Savoir gérer les tables d'attributs, ajouter des champs, faire des calculs, des petites statistiques assez simples. Et travailler sur les symbologies, les symbologies quand vous allez vouloir faire des cartes thématiques, c'est important. Voilà, je pense que l'introduction s'arrête là. J'ai fait une autre diapo sur le type de suivi, mais je ne voudrais pas la présenter maintenant, je voudrais qu'on la discute avec vous plus tard. Donc, je vais...